Hey ! J'espère que vous ça va. Moi, nickel. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma perte de poids. Alors oui, j'ai repris ma race depuis un mois et demi, voire deux mois, mais aujourd'hui, on est là. Pour tout vous dire, avant, je pesais entre 63 et 67 kg quand j'avais à peu près 18 ans. Je me suis mis en appartement avec ma femme et je bossais en restauration. Et à partir de là, j'ai pris du cul comme jamais. McDo, Burger King, tout ça, tout ça. Jusque mes 24 ans où j'étais à 82 kg à peu près. J'ai toujours été dégoûté de grossir, mais j'avais pas envie de changer ça. Je me sentais gros, mais pas si mal. Par contre, un truc qui est vrai quand on est gros, les voies respiratoires, donc nasales, buccales, eh ben, ça se bouche. Du coup, bah, vive les ronflements et tout. Ma femme, elle a appris à boxer grâce à moi. La nuit, elle me mettait des coups de lattes dans la gueule. Gros, t'es pas prêt pour un octogone avec elle. Même Doumbé recule quand il la voit au loin dans la rue, comme ça. Du coup, je ronflais tellement fort ma race que même des fois, moi-même, ça me réveillait. Et là, bim ! Ma femme tombe enceinte. Ne me demandez pas comment. J'ai rien fait. Vous savez, là, le truc de quand ta femme, elle prend du bide et toi aussi. Tu sais, le truc de coupe que tout le monde sait. Ouais, voilà, une couvade. Eh ben, j'ai fait une belle couvade. Maintenant, même les poules dans les poulaillers, elles s'inclinent face à moi tellement j'ai fait une couvade. 5 kilos. Bim ! On passe à 87 kilos. Là encore, ma femme, elle bossait encore à McDo. Et comme elle était manager, tous les soirs, elle ramenait de la bouffe. Et bah, on se mettait bien. 10 mois après, BIM ! Elle tombe enceinte de la deuxième. Vous inquiétez pas, c'était totalement voulure. Et encore une fois, je sais pas comment on a fait. Va peut-être falloir que je lui pose des questions à un moment donné. Du coup, McDo tous les soirs pendant 3 mois. Et en plus, avec ça, on enchaînait avec Uber Eats, tout ça. C'était n'importe quoi. Même mon portefeuille, il m'a traité de gros quand j'ai donné le dernier billet de 10 en fin de mois. Le livreur, il a pris le billet, il a ri, il s'est barré. Du coup, 6 kg la deuxième couvade quand même. Bah ouais, attends, fallait que je dépasse le record de la première couvade, sinon c'est pas drôle. À la fin, il y a même l'entreprise, la volaille de Brest, qui m'a contacté pour faire un shooting photo avec les poules. C'est moi qui l'ai couvé ! Après tout ça, il s'est passé à peu près une année. Donc, on est arrivé en 2022. Et, bizarrement, à partir de ce moment-là, tous les matins, je vomissais. Enfin, pas tous les matins, mais... facile, un ou deux matins par semaine. Je comprenais pas. En fait, je vomissais. Après, j'allais hyper bien et j'enchaînais le travail et ça allait très bien. Et à force d'y réfléchir, bah, j'ai compris. Dans ma famille, on a un méga problème de satiété. Tant que c'est bon dans la bouche, on continue de bouffer, en fait. T'as beau être plein, on peut continuer de bouffer. Et forcément, je crois que mon corps a pas aimé et a fini par vomir. Du coup, le petit vomito à chaque matin. J'ai compris qu'il fallait que je réagisse vraiment, là. C'était plus possible. J'ai commencé une sorte de régime. C'est un jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mangeais le matin et le midi. Par contre, à partir de 13h30, je ne mangeais plus rien jusqu'au lendemain matin. J'ai commencé début septembre 2022. Je pesais à peu près 92 kg. Et en parallèle, j'ai commencé à faire de la muscu. En trois mois, j'ai vu une putain de différence. J'étais passé de 92 kg à 82 kg. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps. Même rien que faire ça pour faire ces lacets de chaussure, je galérais plus à respirer. Je dormais la nuit sans ronfler. Et je commençais à prendre en masse musculaire. Donc forcément, je me trouvais plus beau. De janvier à mars, j'étais au chômage. Et du coup, j'ai poncé mon jeûne intermittent et mon sport. Mon jeûne était beaucoup plus strict. C'est-à-dire que je commençais à bouffer, mais que à partir de 10h. Et je terminais à 11h. Donc c'était le dawa entre 10h et 11h. Et après, plus rien jusqu'au lendemain. Et l'après-midi, vers 16h, grosse séance de sport sa mère. À la mi-février 2023, j'atteins un poids que je ne pensais jamais atteindre. Ou du moins, réatteindre. 75 kg. On voit mes abdos. On voit mes pecs. Je commence à avoir des gros bras. Je dors mieux. Je mange mieux. Je me sens mieux. Enfin, tout est mieux quoi. Il faut savoir que le jeûne intermittent, si tu manges suffisamment tes apports caloriques dans la journée, c'est pas dangereux. Et j'ai vu ça avec un pote qui est diététicien. Il m'a dit que lui-même le faisait. Après, il ne faut pas déconner non plus. Moi, je crois que j'étais un peu taré quand même. Mais, c'est pas non plus mauvais. Il ne faut pas hésiter à tester ce genre de choses tant que vous avez un apport calorique suffisant par jour. Début mars 2023, je trouve un taf. Et le fait de travailler et d'avoir des enfants en bas âge, c'est un peu dur. Mais, mine de rien, je rentre le soir. Je m'occupe des enfants. Et après, je fais ma séance de sport. Je tiens bon. Ma femme me trouve beau, forcément. Elle me trouve beaucoup plus beau. C'est normal, ça change. Et puis, même moi, je m'apprécie. Me regarder dans le miroir, c'est vraiment agréable. Bon, je n'ai pas été jusqu'à me toucher. Mais en me regardant, du moins. Parce que toucher, ça y est, allez. Ah, quel beau. Après, j'avoue, depuis août, j'ai plus fait grand-chose. Et je me suis bien laissé aller niveau bouffe. Et aujourd'hui, on arrive en janvier 2024. Je suis à 82 kilos. J'ai repris pas mal de kilos depuis... Je dirais que depuis septembre, je ne fais plus très attention à ce que je mange. Je ne fais quasiment plus de sport. En novembre, j'ai arrêté totalement le sport. Mais je suis déter. On est début janvier. Enfin, on est le 12 janvier. Je suis déter, ma race. J'ai envie de tout reperdre, d'être beau gosse pour cet été. Et de récupérer le corps que j'avais pour mieux dormir. Et mieux replaire à ma femme. Attends, la dernière fois, je n'arrive pas à me regarder dans le miroir tellement je débordais. Ça ne s'arrêtait pas. J'avais beau faire ça, ça, je voyais encore du bide. Bon, comme je disais, j'ai qu'une envie, c'est de tout reperdre et de bien me remettre à fond. Donc, à partir de la semaine prochaine, on est vendredi. Je rattraque à l'onf. Donc là, en fin de vidéo, je vais vous montrer une photo de moi en septembre 2022 et en mars 2023. Et je vous tiendrai en courant, bien sûr, en juillet, si j'ai atteint mes objectifs. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc TikTok, parce que je fais énormément de vidéos. Les shorts, comme vous le voyez, j'en fais pas mal. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a passé les 1000 abonnés. Donc, encore merci à vous. Et un remerciement spécial pour Manon, la monteuse qui monte cette vidéo. Elle est géniale. C'est une pote que je connais depuis le collège. On s'est connus au collège. Donc, vraiment, elle est super géniale de faire ça. Et donnez-lui de la force dans les commentaires. Elle le mérite de ouf. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura motivé certains d'entre vous, même plusieurs d'entre vous, à faire ce genre de choses. Du sport et faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire ça. On se sentira mieux, forcément. Les gros qui vous disent, non, mais je veux pas perdre. Je me sens très bien dans mon corps, etc. On va pas se mentir. JDG l'a dit lui-même. Non, tu te sens pas bien dans ta peau. Tu dors mal. Tu te sens mal. Dès que tu fais un effort, tu te sens mal. À peine je monte les escaliers, je galère. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. On se retrouve très bientôt pour une petite vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.